Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et je suis super contente parce que ça fait, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué ça fait pas si longtemps que ça mais ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué donc du coup on se retrouve aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire, Samy a ses derniers tests ses derniers tests pour son BPJAPS à faire, les tests physiques se sont très bien passés et là il lui reste le test oral, donc on va à Perpignan juste pour ça aujourd'hui j'ai quelques petites choses à vous montrer, donc je vous les montrerai au cours de la journée et puis c'est vendredi, donc ce soir petit apéro, petit repas sympa, tout ça et donc je vous prends tout au long de la journée moi je vous reprends avec une meilleure tête on va dire j'ai refait la même coiffure qu'hier, voilà, moi quand j'aime quelque chose je le refais souvent et je voulais vous montrer ça, dans le hall que je vous ai tourné il y avait ces petits rideaux et du coup je les ai mis hier et j'aime beaucoup parce que ça délimite bien le salon de la salle à manger regardez pas le bordel, je viens de plier le linge qui vient de sécher et j'aime beaucoup, franchement ça délimite bien tout et comme je vous disais, c'est la même couleur que les coussins et tout ça et là je m'apprête à aider le père Noël parce que hier j'ai proposé à Jade parce que du coup on commence à recevoir les catalogues de Noël de tous les magasins et du coup j'ai proposé à Jade qu'elle découpe ce qu'elle avait envie pour Noël et de les coller sur une petite feuille comme ça donc du coup comme elle a découpé dans plein de magazines différents il faut que je regarde par rapport à l'écriture je vais essayer de reconnaître les écritures des prix dans différents magazines pour écrire au père Noël d'où ça vient parce qu'elle en a pris un petit peu partout et donc il faut que j'aide le père Noël à savoir où est-ce qu'il va trouver tous ses jouets bon salut à tous, j'espère que vous allez bien moi je viens de passer mon oral et je vous le dis vite avant qu'elle revienne Charlotte est partie faire caca je viens de s'arrêter à la brioche dorée pour prendre un petit goûter Samy il a pris tortelette de citron meringué oui parce que je l'ai mérité comment ça tu l'as mérité ? parce que j'ai bien fait de mon sport parce que j'ai bien fait mes tests physiques c'est vrai et mon oral moi j'ai pris tarte à la framboise et on va se partager avec je vais t'éviter ça doit être tu vas t'éviter quand tu n'es pas là toi là où les montres nous entendre nous perd as je parlais quand tu n'es pas là toi que les autres le cœur qui corde jeters je te le donne je te le donne je te le donne eastern Je te le donne, je te le donne, je te le donne Sans un signe plus rien de nous Je te dis pas les paroles Je te dis même si ça fait mal quand t'es pas là Et c'est 130 là hein Oh ! Tout me semble fraude T'es pas là Ça ne compte pas Quand t'es pas là Là où les mots font c'est mes âmes Si tu l'entends Je te le donne 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 on a rencontré une de vous j'allais dire abonné mais j'aime pas dire abonné c'est on a rencontré d'abonné non c'est une personne et c'est j'aime pas dire ce mot et c'était la première fois pour moi je disais à sami en fait je l'ai vu et c'est comme si j'ai enfin j'ai atterri qu'après en fait j'ai compris tout de suite que ils étaient trois oui je crois il y avait deux filles un garçon et quand on est sorti du magasin j'ai vu tout de suite en fait qu'elles attendaient mais moi j'ai pas vu quand elle a demandé à charlotte de faire une photo ça m'a semblé normal quoi sauf que chacha j'avais la tête encore dans mes bottines que j'ai pas pu trouver et du coup elle m'a dit on peut faire une photo et j'ai réfléchi une demi seconde je me suis dit attends ah oui c'est vrai je fais des vidéos sur youtube mais c'est pas comme c'était la première fois en fait c'était c'est pas je sais pas comment dire c'est pas que c'est pas naturel mais je suis pas habitué non ça t'a surpris je suis pas habitué en tout cas c'était super cool suis là bas on va descendre de la voiture on va aller chercher les enfants on va les faire deux trois courses je vais aller voir si au pimp qui de notre ville il y est j'espère j'en ai plus ouais j'aimerais voir ça s'appelle on regardera tu m'as dit comment tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit oui oui mais j'ai trouvé comment ça s'écrivait on regardera c'est quoi noah ouais ouais c'est des vrais cerveaux bien c'est des cerveaux d'agneau de moutons il vient t'en veux tu veux qu'on en achète pour ce soir attention bah oui écoute tout ça pour une désolé du mot mais une conne de propriétaire qui veut pas réparer la télé on ça fait une semaine qu'on n'a pas de télé si certains sont au courant ou quoi on a l'antenne on n'a plus de télé là depuis une semaine oui ça fait une semaine aujourd'hui qu'on n'a plus de télé et j'ai enfin eu des nouvelles de ma propre de la propriétaire aujourd'hui on avait un peu rien à foutre et elle m'a dit que non c'était à ma charge s'il y avait un problème s'il fallait faire intervenir un antenniste quoi donc si vous êtes au courant si vous avez déjà eu ce souci là et si vous avez été obligé soit de le faire vous même soit payer un antenniste normalement c'est propriétaire moi je dire bah je me dis que surtout si elle est détériorée l'antenne elle fait partie quand on est arrivé ici il y avait l'antenne il y avait la télé je sais pas donc si certains sont au courant ce serait cool de nous dire on rentre des courses et du coup on a fait des courses pour faire une recette au koukéo comme souvent le week-end et là on va faire du poulet mais ça s'appelle si c'est ça ça poulet tikka masala tu avais raison ça ressemble à ça et ça c'est la recette pour ceux qui veulent on va faire des sticks de mozza aussi quand on les a fait la dernière fois vous avez été beaucoup à me demander comment on les faisait mais il vous faut tout simplement de la chapelure de la mozza en bloc et des oeufs pour faire coller la chapelure tout simplement alors explique moi comment tu fais alors c'est très simple je vous écoute alors vous coupez des petits morceaux de mozzarella vous trempez dans la farine puis dans les oeufs et après dans la chapelure ok et après il faut le mettre dans la friteuse n'est pas très longtemps dans la friteuse ou dans la friteuse ? dans la friteuse pas très très longtemps hein pas très longtemps sinon après combien de temps tu mets ? oh deux minutes bon en fait c'est Samy qui les a fait pour ce que moi ça me bouge tu vois bien ou pas ? regardez moi ça ça m'énerve moi d'avoir des trucs sur les doigts et c'est chiant apparemment je vais commencer à faire la recette ouais c'est trop bon attendez je vais vous dire quelque chose regardez ça c'est très bon regardez ouais bravo voilà quoi ça ressemble bon comme ça c'est pas très mais c'est très bon c'est super bon ça pique un peu on a notre vegan qui a dit que la sauce était très bonne parce que monsieur ne mange pas de viande oui donc il a pris que la sauce voilà très bonne sauce viens d'Aladi ça pique mais c'est bon quand même oui tout ce que j'ai envie c'est fait d'abord bien sûr moi je vous reprends de la chambre ça fait quelques jours que je voulais vous montrer certaines petites choses qu'on a appris sur le site de junkyard vous savez je vous l'avais déjà fait je vous avais déjà présenté quelques petites choses dans un vlog le mois dernier je crois et du coup on a repassé une petite commande donc je voulais vous montrer et en plus souvent en story ou quoi sur insta on met bah on met nos vêtements nos articles et tout et là vous avez été plusieurs à demander à sami quel basket lui il avait et moi quel basket j'avais donc du coup je vais vous montrer là comme ça je vais vous donner toutes les références tous les liens sont en barre d'infos et sachez que j'ai un que j'ai que j'ai redemandé un code promo au site et m'en ont redonné un pour avoir 15% sur toute votre commande avec le code blondie15 je crois que la dernière fois c'était ça aussi déjà sami s'est pris une casquette new era comme ça elle est gris clair parce qu'il voulait une casquette claire mais au final ce genre de coupe de casquette il n'aime pas trop les casquettes rondes mais elle est vraiment super jolie il s'est pris un bas de survêtement comme ça de chez nike noir tout simple il est assez épais donc pour la pour l'hiver ce sera parfait il s'est pris un sweat champion jaune comme ça bah c'est vrai que champion phila et tout c'est des marques qui reviennent super à la mode et et bah du coup il a craqué sur celui là donc il est jaune avec la capuche bleue à l'intérieur il est comme ça pour champion prenez une taille au dessus parce que moi j'ai pris un pull en m et heureusement que j'ai pris en m parce que j'aurais pris en s il aurait été trop juste il s'est pris deux paires de baskets donc il s'est pris celle là je vous mets vraiment toutes les références en barre d'infos parce que franchement je me rappelle plus le nom des modèles et tout ça et il s'est pris celle là les nouvelles adidas elles sont franchement elles sont vraiment trop belles elles sont toutes blanches avec les petits motifs noirs elles sont vraiment super canons je trouve et enfin moi je me suis pris des petites choses aussi ils ont des beauty blender donc moi j'en ai un qui est mort d'archimor du coup j'en ai recommandé un autre donc celui là il est blanc je sais plus combien c'était 14 euros je crois un truc comme ça j'étais surprise de voir qu'ils vendaient du de la beauté donc j'ai pris ça parce que j'en avais vraiment besoin le fameux pull sweet champion comme je disais donc en marron comme ça il est super beau je l'ai pris en m comme je vous disais et dedans il est en tout doux comme ça il est trop beau j'adore je le mets avec mon perfecto en cuir ça fait un petit style sympa que j'aime bien je me suis pris un legging pour le sport nike comme ça il est canon en fait et voilà vous avez une jambe toute avec plein de motifs il est super beau donc ça j'ai pris en S j'en ai pris un autre de chez Reebok il est comme ça alors celui là je l'aime trop je l'avais vu sur le site de Reebok il y a longtemps il l'avait sur le site de Junkyard donc il est comme ça pareil j'ai pris en S il me semble oui en S je me suis pris un t-shirt Levis tout simple tout noir avec juste écrit Levis en petit comme ça voilà un t-shirt tout simple qui passe partout les t-shirts Levis sont jamais trop trop chers je m'en suis pris un rose avec écrit Vans en noir et il est trop beau celui là je l'aime trop je me suis pris j'avais envie de chaussures rouges et du coup je me suis pris des Vans rouges donc Vans classique en rouge comme ça là elles sont un petit peu en dents donc elles sont comme ça et enfin un article préféré de ma commande c'est ça c'est les nouvelles Falcon de chez Adidas elles sont trop belles elles sont vraiment super jolies aujourd'hui je les avais mises avec ça un petit pull comme ça une chemise blanche qui ressorte et un léguine noir ou un pantalon noir et j'ai mis ça avec donc tout ça vient du site Junkyard comme je vous ai dit vous avez 15% avec le code BLONDI15 je vous mets toutes les infos en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir sur le site il y a vraiment des choses jolies il y a souvent des promos ça vaut le coup je reçois tout en deux jours à chaque fois donc c'est super rapide je trouve c'est la deuxième fois qu'on collabore avec ce site et franchement à chaque fois on est jamais déçu bon sinon je vais aller me doucher il est déjà 11h30 du soir je vais aller me doucher et puis après on va aller se coucher tranquillement j'espère que ce petit vlog vous aura plu je vous fais des gros gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu et de venir nous suivre sur insta il y a des petits concours qui vont arriver je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite mouah